Hello les loulous, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve, j'ai déjà les ciseaux en main on se retrouve pour un unboxing de la malle Click & Fit Voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas commandé encore parce que j'étais un peu déçue encore, j'espère que là je ne vais pas être déçue On va voir, parce que je sais en plus qu'il y a eu le Black Friday donc j'ai acheté des choses, j'ai vu beaucoup d'offres intéressantes Je sais que la Click & Fit, il n'y a pas de Black Friday et il n'y a pas de solde quasiment donc je vais voir si je garde quelque chose ou pas sachant que j'ai fait déjà des dépenses et que même sur Zalando, j'ai passé deux commandes essayer d'abord payer après, que je vous montrerai dans une autre vidéo parce que je ne l'ai pas reçu et donc là, on se content d'ouvrir le colis de Click & Fit Je ne l'ai pas encore ouvert, par contre il est immense, il est gros regardez, c'est un gros carton donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, peut-être un manteau alors je sais que Zalando, j'ai commandé trois manteaux parce qu'il y avait de belles offres donc si là il y a un manteau, je ne sais pas voilà, il faut vraiment que j'ai un gros gros coup de cœur donc j'ouvre, hop, allons-y Surprise alors les surprises, plus ça va et moins j'aime les surprises enfin comme ça, parce que quand il y a des offres, vous savez, intéressantes donc on a un gros gros coup de cœur, je veux bien mais sinon, voilà, des fois ce n'est pas super donc c'est gros, hop, hop, voilà donc tout le monde connaît, je ne la présente plus donc au pire, regardez d'autres vidéos ça, voilà donc nous avons un bon retour hop, pour retourner ce qui ne nous plaît pas la planche de style, on ne la regarde pas non plus, sinon ça va me spoiler la pochette pour le retour dis donc, elle est bien grande cette fois-ci elle est bien grande, c'est bien parce que si je vois tout retourner, vu la taille du carton la pochette, elle est déjà, enfin, il y a déjà le petit papier colissime au retour et les prix que je ne regarde pas non plus tout de suite souvent les prix, j'ai peur quand je vois les prix donc je préfère ne pas regarder tout de suite oui, effectivement, il y a une espèce de doute où j'ai l'impression que c'est gonflé vaillé donc un premier colis, c'est en deux colis, enfin en deux colis, en deux pochettes et, wow, en deuxième donc je vais d'abord commencer par le plus petit où on prend le gros d'abord, on prend le gros d'abord allez, à mon avis c'est une seule pièce alors, j'ouvre comme ça, comme d'habitude est-ce que j'ai fait des demandes ? oui, je crois que j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai demandé ? je crois que j'ai demandé quand même ah oui, j'avais vu passer un petit pull vous savez, un email que j'ai reçu un petit pull qui se fronçait là-devant blanc tout doux alors j'espère qu'ils ont réussi à me l'avoir mais j'avais demandé à l'avoir si c'était possible donc on va voir c'est surtout pour ça que j'avais commandé une click-and-fit wow, alors c'est un, ah c'est une doudoune une doudoune kaki voilà, une grosse doudoune kaki alors ça, ça plairait bien, c'est à ma fille ça c'est sûr et certain après tout dépend du prix la marque, c'est la marque ONLY en taille M ah, dommage, taille M bon, elle aime bien les trucs oversize elle est bien molletonnée j'aime bien, j'aime bien je trouve ça plutôt sympa le col montant il n'y a pas de capuche mais ça ne me dérange pas parce que moi, je n'aime pas forcément les capuches voilà et le prix alors, pas de Black Friday, évidemment donc la marque ONLY et il est à 49,99 donc 50 euros pour un blouson sachant qu'on vient de passer le Black Friday on a même, on est même aujourd'hui puisque je filme le lundi donc on est même le le Monday enfin le Black Monday ou je ne sais pas si la Monday je ne sais plus quoi là donc voilà donc elle est super belle mais alors le prix, ça va me freiner quoi sachant que j'attends deux commandes si ça pouvait arriver demain les manteaux, ça m'arrangerait ça, je ferais mon choix tout de suite voilà donc elle est plutôt pas mal bonne qualité en tout cas des poches qui se ferment en plus très bien je passe au deuxième colis au deuxième lot là alors qu'est-ce que c'est que ça ? j'ouvre j'ouvre, j'ouvre sachant que j'ai demandé des prix pas trop hauts aussi parce qu'ils ont tendance à mettre genre des t-shirts à 30 euros des chemises à 40 euros c'est la fête quoi donc non alors qu'est-ce que j'ai là ? j'espère en tout cas qu'ils m'ont mis le petit pull que j'avais demandé alors ouf alors ça je ne sais pas trop quoi en penser alors c'est une chemise une blouse alors je ne sais pas si vous voyez regardez les motifs c'est noir doré des petits motifs dorés en velours alors il y a des motifs là ça c'est du velours et il y a de la dorure je ne suis pas fan je ne suis pas fan elle est elle est transparente on ne voit pas trop mais elle est transparente je ne suis pas fan du tout à essayer doublé devant mais je ne suis pas fan en plus en haut le col il est comme ça vous savez un peu français là je ne sais pas ça va gratter je ne suis pas fan les manches en blouse normal et c'est la marque Emma est là voilà Emma est là et c'est au prix de je vais voir sur ma feuille Emma est là blouse Astrid noir 29 euros elle n'est pas elle n'est pas chère elle n'est pas si chère que ça pour pouvoir essayer quoi mais je ne suis pas fan du motif noir comme ça moi j'adore les couleurs alors s'ils ont cru mettre un truc pour les fêtes ça y est ma tenue de fête est prête ça je ne suis pas fan je ne suis pas fan dites moi ce que vous en pensez vous je ferai tous les essayages après là je me contente de vous montrer les vêtements et de vous donner les prix je continue alors voici voilà encore une blouse super c'est la fête des blouses alors ça c'est pareil je ne suis pas fan j'adore le verre j'adore le verre bouteille mais là non je ne suis pas très fan voilà c'est alors devant en colvé avec une petite dentelle comme ça voilà les manches trois quarts ok et derrière on a un petit nœud qui s'attache avec une petite ficelle et aussi de la dentelle voilà je ne suis pas fan je trouve que ça fait un peu vieillot voilà je ne suis pas fan du tout c'est toujours la marque Emma et là et celle-ci est au prix de Emma et là donc ils disent que c'est un verre canard 29 euros également mais ah je ne vous ai pas dit il y a des petits boutons derrière comme ça mais je ne suis pas fan non j'en avais déjà eu c'est en plus une maille crêpe que je n'aime pas trop je ne sais pas si on le voit c'est vous voyez une maille un peu crêpe je ne suis pas fan franchement non là je suis déçue continue je vois du blanc beige je vois du blanc beige ouh mais ce n'est pas celui que j'ai demandé ah mince ils vont me dire qu'ils ne l'avaient pas donc c'est un espèce de comment dire un espèce de gilet il est tout doux espèce de gilet alors je ne sais pas si on voit là vous voyez qu'il faut croiser cache-cœur croiser avec une ficelle ah des trucs comme ça hyper compliqués on le met autour on ne sait pas comment le mettre alors la maille est hyper douce une maille comme ça c'est hyper doux ouais manche un peu ballon en bas mais voilà non pas trop fan pas trop fan de toutes ces ficelles on va essayer mais bon la marque c'est only et il est au prix de 34,99 35 quoi voilà quand on arrondit ouais je ne suis pas fan je ne suis pas fan de grand chose en fait et la dernière pièce je n'aurais pas eu mon petit mon petit pull que j'aimais bien voilà tant pis pour moi ah alors la dernière pièce alors ça m'a l'air pas mal du tout du tout j'aime plutôt mais j'ai un truc qui ne va pas bon je vais vous dire pourquoi donc c'est un pantalon un pantalon hop super la matière alors j'ai rarement vu un pantalon comme ça pantalon noir vous savez hyper souple hyper léger j'adore la matière la matière j'adore mais ce qui me dérange c'est ça là au niveau des poches de la dorure là de la dorure au niveau des poches pourquoi ils ont mis de la dorure c'est pour les fêtes mais non mais non je ne veux pas je n'ai pas demandé de tenue de fête en fait j'ai l'impression qu'ils m'ont mis des tenues de fête pantalon avec de la dorure le petit haut avec de la dorure noir avec de la dorure je dois comprendre quoi c'est pour les fêtes bon cela dit le pantalon j'aime beaucoup la matière alors le fait qu'il y ait de la dorure ça peut ne pas voilà ça peut passer donc j'essayerai si vraiment j'ai un coup de coeur pourquoi pas et celui-ci est au prix de 39,99 40 quoi mais en tout cas la matière elle est superbe franchement si s'il me va et que j'ai un vrai coup de coeur ouais la dorure ça peut passer voilà dites moi ce que vous en pensez vous la dorure on ne peut pas l'enlever en plus donc des vraies poches non non la matière est très belle donc 40 euros pour un pantalon comme ça ouais j'aime bien j'aime bien j'avoue j'aime bien donc je vais réfléchir pour ce pantalon en tout cas voilà donc je vous ai présenté les 5 pièces maintenant je vais vous dire la totalité je vous explique je ferai les essais juste après donc si pour la totalité j'en ai pour 182,97 euros si je garde tout il n'y a pas de Black Friday ni de Monday voilà si je garde les 5 j'ai 36 euros 59 en moins parce qu'on a moins 20% c'est ça moins 20% si on garde la totalité donc j'en aurai et j'enlève les 4,90 que j'ai déjà payé et quand même je les ai payé donc c'est déduit ce qui est normal ça me revient à 141,48 euros si je garde la totalité mais j'ai bien peur de ne pas vouloir garder la totalité parce que le petit haut vert la blouse verte et la blouse noire je ne suis pas fan bon je passe aux essayages et après moi je vous dis ce que j'en pense en tout cas vous n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé de ce que je vais essayer là et ce que je vous ai présenté allez c'est parti pour les essayages allons-y alors je vous présente la petite doudoune la petite veste kaki alors elle est super agréable super douce elle se ferme bien à la manche voilà les poches en plus elles se ferment avec un petit clips comme ça voilà je vous montre elle est courte donc j'aime plutôt bien j'aime bien mais vous voyez ça monte bien en hiver j'ai même chaud en hiver je pense que c'est super agréable mais le prix il pique un peu comme je vous ai dit le black friday c'est encore puisqu'on est le lundi il n'y a pas de prix donc 50 euros j'hésite énormément je crois que je vais attendre quand même mes deux commandes zalando avant de renvoyer parce que je l'aime bien quand même voilà dites moi ce que vous en pensez suivante alors je vous présente la tenue que j'ai concoctée mais que je n'aime pas du tout donc ce petit gilet cache-cœur là avec les ficelles là voilà je trouve ça grossit c'est pas beau du tout il s'attache avec un petit bouton là donc voilà j'aime pas du tout pour moi ça n'a aucune forme aucun intérêt d'avoir ça voilà alors dites moi ce que vous en pensez si vous l'avez déjà eu je l'enlève en dessous alors là j'ai la tenue total look noir moi qui adore les couleurs ça le fait pas du tout donc la petite blouse on colle V hop colle V et alors là ce petit truc là qui me chatouille le cou j'aime pas du tout elle gratte un peu regardez c'est pas beau du tout j'aime pas du tout et le pantalon pantalon ça peut aller mais je suis pas fan voilà je suis pas hyper fan je vais réfléchir dites moi ce que vous en pensez je vais le garder encore quelques jours mais je suis pas je suis pas hyper fan quoi je vais essayer le pantalon maintenant je vais mettre la petite blouse verte et je reviens alors je sais je dis souvent alors parce que là je suis pas convaincue du tout alors cette blouse mange trois quarts alors déjà le le modèle j'aime pas le tissu il gratte c'est désagréable voilà derrière comme ça mais ça gratte le tissu c'est pas que la dentelle quoi ça gratte c'est pas agréable franchement je crois que c'est la pire box que j'ai jamais eu je vous dirai après qui me l'a préparé mais franchement waouh la seule pièce encore je crois que c'est le blouson la doudoune qui me plaît la plus chère quoi donc je vais réfléchir mais franchement alors ça je garde pas du tout ça c'est clair allez on se retrouve tout de suite pour je vous dis un peu ce que je garde ce que je garde pas et on voit ça on se retrouve donc attendez je laisse un peu alors comme vous avez pu le voir j'ai pas été convaincue par cette petite box ouais parce que c'est pas top déjà j'ai pas eu le petit pub que je voulais des trucs qui grattent des couleurs qui ne correspondent pas bref il n'y a pas grand chose qui va donc je vais vous dire qui me l'a préparé donc nous espérons que votre sélection numéro 9 composée par Chloé vous plaît alors Chloé si tu passes par là je te dis clairement non ça ne me plaît pas alors un les pièces ne me plaisent pas forcément la seule pièce qui va me plaire ça va être la doudoune et le souci c'est qu'elle est quand même à la veste donc à 50 euros 49,99 sachant que on vient de passer le Black Friday je sais je le répète et je le répète mais quand on vient de passer un Black Friday avec des prix très intéressants et qu'on se retrouve avec une feuille où il n'y a aucun prix je ne suis pas trop d'accord ils auraient pu prendre note du Black Friday voilà donc j'ai envie de dire moi j'aurais envie de garder la doudoune mais à ce prix là voilà le reste le cardigan beige les ficelles non merci la blouse noire non pas du tout c'est pas du tout mon style la verte ça fait vieillot ça gratte c'est pas beau pour moi le pantalon ça va à peu près mais après ça reste un basique que j'ai déjà dans mon placard et la dorure j'aime pas trop voilà donc là c'est un gros flop donc je vous ai donné les prix dites moi ce que vous en avez pensé j'ai l'impression que je vais tout renvoyer mais voilà dites moi vous ce que ce que vous en pensez de mes essayages puis après il faut aimer c'est comme tout moi j'aime la couleur là j'ai pas de couleur j'ai pas de couleur quoi du kaki du vert j'adore ce vert mais non le modèle la matière non les pulls doux j'adore mais alors les ficelles qui traînent non merci voilà et les pantalons noirs ça va mais c'est un basique mais pas la dorure voilà bon bah dites moi ce que vous en avez pensé moi je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine soyez à l'affût là pour deux prochaines commandes de Zalando essayez d'abord payer après donc j'ai fait deux belles commandes et je vais voir ce que je garde ce que je garde pas donc restez attend attendez restez attentif et je bégaye j'en permets moi tellement je suis déçue mais je vous retrouve très bientôt donc pour autre chose à bientôt à bientôt